Né en 1960 à Brooklyn, d'une mère portoricaine et d'un père haïtien, Jean-Michel Basquiat est assez légitimement considéré comme l'aboutissement nord-américain de tous les mouvements contestataires des années 70. Je parle de peinture, bien sûr. Mais à la vérité, Basquiat est un immense peintre, et s'il faut le rattacher à un courant artistique quelconque, c'est à celui des géants de la peinture, c'est-à-dire celui qui va de Jan Van Eyck à lui-même, en passant par Velázquez, Caravaggio, Rembrandt, Goya, Picasso ou encore Francis Bacon. Son art le rattache à Lascaux, voire à Cobra, bien plus qu'au hip-hop, mais enfin ceux-ci n'engagent que moi. Au début des années 70, l'expressionnisme abstrait est le roi du marché de l'art. Selon une technique commerciale bien rodée, les révoltés d'hier forment l'establishment d'aujourd'hui. En réaction, divers mouvements se développent, de façon d'autant plus imprévisible que le moteur en est souvent plus sociologique qu'esthétique. L'un des courants extrêmes de cette contestation est le graffiti art, qui sollicite un grand nombre de tout jeunes artistes au destin agité et souvent tragique, au premier rang desquels Kessering et Jean-Michel Basquiat, dont les morts précoces à 30 et 28 ans, illustrent les trajectoires précaires, ruinées par la drogue ou la maladie. Cette étrange entreprise protestataire dérive directement du courant afro-américain hip-hop, né à New York en 1974. La première expression en est le tag, par lequel les jeunes noirs revendiquent une égalité légitime mais utopique. Les lieux publics offrent le support idéal à cette expression, dont le pochoir, le marqueur et l'aérographe permettent une réalisation rapide, sinon automatique. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont de Brooklyn, et l'art du graffiti, récupéré à son tour par le marché de l'art et les pouvoirs publics, qui sollicitent les taggeurs en tant que décorateurs, a perdu son impact subversif. Mais la trajectoire étincelante de Basquiat échappe à toute tentative de récupération. Et de toute façon, là où il est, peut lui chaud que sa peinture soit devenue un objet de spéculation, de la part de businessmen incapables pour la plus grande part d'éprouver devant elle une quelconque émotion esthétique. On a beaucoup glosé sur la relation ambiguë qui liait Jean-Michel Basquiat à Andy Warhol, certains n'hésitant pas à accuser ce dernier d'exploitation et de vampirisation du talent de son cadet, encouragé, il est vrai, par des œuvres communes assez peu convaincantes. Pourtant, tout indique que c'est bien Basquiat qui s'est démené pour rencontrer Warhol, et l'intimité entre eux s'est développée trop lentement pour que l'on puisse soupçonner l'aîné de manipulations préméditées. D'ailleurs, à y regarder de près, Basquiat fut tout autant que Warhol un as du marketing, et je pense pour ma part que ces deux-là se sont trouvés, en toute sincérité, deux frères d'âme, deux artistes très entourés et pourtant profondément solitaires, qui se sont réciproquement nourris de cette rencontre, même si je pense qu'objectivement Andy Warhol n'a pas le dixième du talent pictural de Basquiat. Toujours est-il qu'après la mort de l'homme aux cheveux blancs, la mélancolie et la toxicomanie de Basquiat augmentaient rapidement et qu'il ne lui survécut qu'un an. En 1981, le journaliste René Ricard, proche de Warhol, avait publié dans le magazine Artforum un article intitulé « L'enfant radieux, aussi puissant qu'élogieux, qui s'avéra déterminant pour la carrière de Basquiat ». Si vous voulez saisir quelque chose de la fulgurance de cette carrière et de la puissance de cette peinture, dont on ne peut, il est vrai, séparer la révolte et les concessions au Star System, sous peine de la trahir, installez-vous de préférence devant une toile des années 82 ou 83 et attendez un peu. Quelques minutes à peine suffiront pour que s'impose à vous tout à coup la puissance du Christ singulier poussée par Jean-Michel Basquiat, l'enfant radieux.